Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Resident Evil 0 sur PS4. Donc nouvelle porte, nouvelle zone, je ne sais pas où on va. Yo, salut Cavani. Peut-être une nouvelle personne, le pseudo ne me dit rien. Un ascenseur, très bien. J'ai peur. Par derrière. Qu'est-ce qu'elle a ? Mon dieu. Ventre mou et poilu, c'est à peu près ça, Gaël. Putain, j'ai envie de lui dire de rester là, mais... Rebecca, Rebecca, Rebecca. Est-ce qu'on peut déjà regarder ça ? Non, très bien. Bon, allez, on va voir ce qui nous attend. Donc Rebecca est mourante. J'attends avant de la soigner. Pour l'instant, pas de bruit chelou. Alors, bibliothèque sans dessus-dessous, il est clair qu'on l'a fouillé pour trouver quelque chose. Très bien. Ah, je te connais bien alors, Cavani. Alors, t'es connu... Enfin, t'es sur YouTube d'habitude ? Parce que ton pseudo ne me dit rien du tout. Bon, pas de créatures. Rebecca ne pointe pas. Putain, ça m'énerve. Et je voulais changer la tenue. Attendez, je vais le faire après. Journal de Marcus 2. Cette page a été déchirée. Il ne se passera sans doute rien, mais j'ai mis mes bébés dans mes capsules spéciales. Je ne veux pas la conserver moi-même. Ce serait dangereux. Je vais la cacher ici. Pour cacher une feuille, mais là, dans une forêt. Pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Les larbins de Spencer ne sauront jamais comment s'y prendre. Un décapant, d'accord. Pourquoi pas. A plus, ça se naise. Qu'est-ce qu'on a là ? Une machine à écrire, d'accord. On ne va pas sauvegarder. On l'a fait à l'instant. On va quand même laisser Rebecca les prendre, vu qu'elle en a sur elle. Tac. J'hésite à la soigner, mais bon. Alors, un simple monte-charge pour transporter des objets. Apparemment, il est relié à la salle d'opération. Pour l'instant, non. Tu n'as rien à envoyer, à ma connaissance. Bazooka, salut. Welcome. Toi, tu es mort ou tu n'es pas mort ? Tu as l'air d'être mort. Je te marche dessus, tu ne réagis pas. Ah, on va devoir la hisser. Il faut réutiliser le grappin. Vous êtes sérieux ? Déjà qu'on n'a pas de place dans l'inventaire. Il nous contraint à utiliser le grappin. C'est n'importe quoi. Encore une note. Très bien. Il y a un ordinateur. Je m'en fous de l'ordi. Je veux la note. Mais je m'en fous. Il y a une note sur la chaise. Ramasse la note, s'il te plaît. Merci. Journal du directeur du laboratoire. Aujourd'hui, j'ai changé le code d'accès de la plateforme conformément aux ordres du directeur Marcus. Je lui ai demandé d'où venait le code d'accès. Il m'a dit qu'il était basé sur des épisodes marquants dans la croissance de ses enfants. D'accord. Donc peut-être qu'il va falloir fouiller. Mais le directeur est un solitaire. Il n'est pas marié et je suis sûr qu'il n'a pas d'enfant. Il parle de ces virus, des dates importantes. Très bien, le modérateur a frappé. Merci, mon cher Asnès de Veillogrin. Par contre, il y a un Romain qui pose des questions de merde. C'est pareil, ça va finir en bonne, ça. Ça, on ne ramasse pas pour le moment. On va attendre de voir ce qu'il y a dans la salle. Oh, putain, je n'ai pas le... J'ai pas les cocktails, putain. Oh, salut, Natas. Je ne t'avais pas vu. Je ne t'avais point vu. Un bouton. Appuyons sur les boutons. Oh my god. Rebecca était à l'abri, hein. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il y a cette musique ? Il n'est pas là, il est en bas. Ayame, hein. Non, pas Ayame. Putain, je pense à Rebecca, je dis Ayame, mais what. Encore de l'essence. Tout ça, c'est pour faire avec des cocktails Molotov. Il y a de l'herbe. L'herbe, on va la laisser, je crois, pour le moment. Tu dois faire quoi, Sosso ? Finir le jeu. Putain. L'essai, oui. On est coincé, il y a des monstres. On essaie de survivre, en gros. On va faire quelques cocktails. Hop. Bonne nuit, tout le monde. Bye bye. Le lance grenade Napalm marche aussi. Si tu n'as pas de cocktail Molotov. Ok. Mais si on peut les éviter, tant qu'à faire. Est-ce que je sauvegarde ? Et c'est quoi cette salle, là ? Il n'y a rien, en fait, là, de ce côté de la salle. Ah si, il y a une porte. C'est fermé, impossible de l'ouvrir. Eh bien, tu ne peux pas péter une vitre ? Putain, je pense que c'est une connerie, mais on va tester. La map ne met pas plus que ça pour le moment. Alors, d'accord, ça ne fait rien du tout. Ok. Donc, elle, tout va bien pour le moment, très bien. Tac, c'est en équipe. Je pense qu'on va sauvegarder quand même. Et remettre les rubans directement par terre. Allez, hop. Comme j'ai peur de faire du caca, on prend un nouveau slot. Allez, allez, hop, 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 hop. Parce que je ne sais pas s'il y avait quelque chose à récupérer vers le zombie sans su. Alors, ce que je vais faire, vu que j'ai sauvegardé, je vais peut-être aller tenter. Juste pour voir s'il n'y a pas un item. Tac. Qu'est-ce qu'il se passe, Tinta, ce relou ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'arrive pas à tout suivre, je suis sur le jeu, moi. Ça parle encore des demoiselles, ça parle de Camille ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, arrêtez de mettre la musique, il n'est pas ici, il est en bas. Oh. Putain. Ah ! Viens, viens, je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Mais il ne vient pas. Si. Tu le vises ou pas, là ? Ah, dégage ! Putain, mais il a une porte infinie ! Casse-toi ! Non, pour péter, ce n'est pas la peine. Oh, putain. C'est injouable ! T'es qui ? Mais non ! Mais ne réagis pas ! Attention, putain ! Mais non, mais... Vous me faites caguer, hein. Bah, meurs, 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 meurs. Je pense que, vu comme je me suis débrouillé, il vaut mieux crever. Ou alors on va en profiter. Ah, il m'a infecté avec une sangsue. Des échantillons de sangsue. Non. Meurs, on va recommencer le combat. Je me suis chié dessus, merci. Hashtag la mort de son entendre. Oui, j'aurais pu me soigner, mais... Ça ne va pas, là. Je ne peux pas me permettre de gaspiller les soins. Donc, je préfère charger. Ah, ce n'est sans entendre, je vous aime. Merci beaucoup. Tu l'aimeras encore plus en vocal, avec sa grosse voix. Alors, sur Twitch, on me dit que ça bug. Ah, bon, le retour est correct, hein, sur Twitch. Du coup, c'est sur YouTube que je n'ai pas de retour. La vue de... Mais oui, tu ne vois rien. Et puis l'autre, il a les bras élastiques qui touchent de l'autre côté de la salle. C'est n'importe quoi. De toute façon, je ne veux pas cramer de soin contre cette créature. Oh, donc... On ne prend pas l'herbe. Il faut qu'on arrive à gérer. D'accord, Charlie me dit que ça va sur Twitch. Très bien. Merci beaucoup. Allez. Putain, il y a la carte. Je ne l'avais même pas vue. Ah, dégage. Hop, voilà, il se transforme en truc chelou. Meurs peut-être, non ? Tu ne pètes pas ? Très bien, merci. Alors, est-ce que j'avais gardé mes bouteilles ? Oui, mais... Oh là là. Bon, on va essayer de ramasser l'essence si on peut. On verra. Donc voilà, perfect. Perfect. On l'a déglingué. Combien t'as de designer sur Twitch ? Sur Twitch, seulement 5. Mais d'habitude, je suis sur YouTube. C'est que j'ai eu des problèmes techniques. Donc j'ai dû lancer sur Twitch. Je stream sur PS4 pour YouTube. Donc le micro est merdique en fait. Ah, mais il y a des bouteilles là, je n'avais pas vu. Il cache dans le décor. Du coup, tu vas laisser ça un instant. Et tu vas te faire des cocktails supplémentaires. Hop, on combine. Alors par contre, du coup, on en a trop. Ce qui aurait été bien par exemple, c'est qu'il puisse jeter les bidons directement à Rebecca. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'elle a 6 bouteilles. On a de quoi faire des cocktails. Hop. Donc. Est-ce qu'on peut déjà récupérer ça ou c'est pour plus tard ? Ou alors c'est pour voir les dates peut-être ? Oula. L'une des capsules, lui. Prendre la capsule de censure. Je n'ai pas envie de m'encombrer pour le moment. Mais je ne sais pas si c'est indispensable. Est-ce que j'ai déjà joué à la Amiga ? Non. Je n'y ai jamais joué Natas. La seule vieille console que j'avais, enfin que j'avais. C'était l'un de mes oncles qui l'avait je crois. C'était l'Atari. Avec le joystick tout pourru. Donc la map, ça aidera un petit peu déjà. Quoi ? Oui, carte. Parfait. Ce qui me fait chier, c'est que les deux sont séparés là. C'est relou ça. Mais la Amiga, après je connais un petit peu via Joueur du Grenier par exemple. Ça c'est toujours fermé, d'accord. Là-dedans. Il y a un coin que je n'ai pas regardé. Est-ce que je me souviens du premier épisode de Minecraft ? Oui. Je découvrais le jeu. C'était un peu merdique, mais oui. Je m'en souviens vite fait. Alors, est-ce que je sauvegarde ? Ah, mais ce n'est pas un chemin, ça ? Si, c'est un chemin. Mais vu que la caméra pue. Je pense que je vais re-sauvegarder. On gaspille un peu les sauvegardes, mais bon. Quoique non, on a juste affronté la créature en fait. Parce qu'elle n'a rien à faire en bas pour le moment. Et ouais. Bon, on va laisser le grappin. Par contre, on va laisser le ruban aussi. J'espère que leurs chemins vont se croiser prochainement, quand même. Hop, ça c'est pour éviter qu'ils crèvent comme une crotte. Hop. De quoi, de quoi ? Oula. J'essaie de suivre sur le chat, mais... C'est compliqué. Bonne nuit de l'habit. C'est trop haut pour sauter ? Quoi ? Ah, il faut revenir en arrière. Est-ce qu'il peut se sauter sans le grappin ? Je ne pense pas, ça c'est bien relou ça. Donc je pense que ça, on va le laisser. Qu'est-ce qu'on va laisser d'autre ? On va laisser l'herbe. Voilà, vous avez tout gagné. On va reprendre le grappin, parce que je ne pense pas qu'il puisse descendre sans. Et en théorie, il y a moyen, je pense, d'amener une plateforme. Ah, bon. Bonne nuit, Black. Oui, ça, ça a été dit. Je ne sais plus ce que je dis. Alors, on va essayer de descendre. Et j'espère qu'on va pouvoir revenir. Mais en théorie, oui. Allez. Ah, mais je n'ai pas essayé cette porte. Il y a encore des portes de ce côté. Je me voyais déjà redescendre. Vous êtes obligés de mettre des zombies au sol. Et deux en plus. Ah, meurs. Merci. Je crois que ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Ah, il m'a mis en attention quand même. Aïe, 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 aïe. Et l'autre ? Bonjour, monsieur. Mais. D'accord. Du gaz ? On dirait un dispositif servant évacué du gaz de la pièce. D'accord. Donc, il faut trouver un truc à mettre ici. Un filtre ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment ça marche. Ah, ben oui. On ne va pas ouvrir. Alors, attendez. Il y a encore une note. Bon. Je veux la note. La note. Merci. Très bien. Croissance des sensus. Ah, les dates. C'est peut-être ça qui... Qu'il a utilisé comme code pour verrouiller. Notre cher Marcus. Le 3 février 78. Ah, où c'est ça ? Les 400 su. Vu que c'est indiqué en rouge. Donc, T administré à 400 su. Leur instinct de survie les pousse d'abord au parasitisme, puis à la prédation. Je ne sais pas ce que c'est la prédation. C'est par rapport aux prédateurs ? Chassés ? Ouais, je suppose. Ensuite, elles se reproduisent et se multiplient. Leur profil biologique tenace en fait des candidats de choix pour la recherche sur les armes biologiques. Ensuite, aucun changement majeur à signaler. 10 février. 7 jours depuis l'administration du thé, croissance rapide, doublement de la taille, signe de transformation perceptible, reproduction prolifique, leur nombre a doublé en une heure. Mais leur appétit insatiable les pousse au cannibalisme. Ah ! D'accord, il va falloir calculer. Donc là, on est passé à 6 en théorie, vu qu'il y a eu une perte de 2. Test avec nos voitures vivantes. Et perte de la moitié des effectifs. Donc on passe à 3. Ou alors j'ai loupé un truc. Mais en théorie, on est à 3 pour le moment. Cependant, les sangsues apprennent vite et développent des comportements d'attaque en groupe. Le cannibalisme commence à cesser. Leur évolution dépasse toutes les espérances. Les sangsues ne font plus preuve de comportements individuels. Même hors des périodes d'alimentation. Elles agissent collectivement. Elles consomment ce que je leur donne avec une efficacité surprenante. Un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture ? Comment vont réagir les sangsues ? Aïe, aïe, aïe. Alors, vite fait, on me demande si je connais Skyrim. Oui, je ne compte pas y revenir. Bon, je n'ai pas eu le temps de voir le commentaire en entier. Un jour, à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui, elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père. Prodigieuse créature. Personne ne vous fera de mal. D'accord. T'as vu où ça nous a amené, ta merde, avec tes sangsues ? Est-ce que je peux ramasser ? Je ne peux même pas ramasser les cartouches. Oh là là. Le live se termine quand ? Je ne sais pas. Ah, bah, Zuka qui a noté. Très bien. 4, 8, 6, 3. C'est ce que j'ai retenu au final. Ah, il faut retenir tous les chiffres, peut-être. Oui, parce que de 4, elles ont doublé. Après, il y en a 2 qui ont disparu et divisé par 2. Donc, ça doit être ça. Merci pour la note. Ça peut être utile. Moi, j'avais retenu que le résultat final. Ah. Ah ! Qui ? Un zombie normal. Mais la caméra pue la merde. Putain. Ah ! Double tête. Non. Une seule tête. Il y en a encore un. On l'entend bien. Bye, trou duque. Bon, du coup, on va recharger. Ah. Allez, allez. Les sangsues vont s'entre-sucer. Merci pour cette analyse. Le grand sarrazin. Bye bye, Yazox. Ah oui, mais je ne peux pas ramasser. Oh, putain. Je pense que le grappin, je peux le laisser, sérieusement. Parce que là, ils ont mis ça. Ou alors, en théorie, je peux même la faire monter. Hein ? Si je mets le grappin dans le machin qui descend. Elle peut monter. Hop, on ramasse ça. On combine. Tac. On pose ça. On ramasse le gun. Ramasse. Ramasse ton gun ? Il ne veut pas ramasser son gun. Merde aussi. Hop. Une série modée sur Minecraft. Ce n'est pas encore prévu. Mais pourquoi pas. Enfin, je l'étudie. Mais je ne sais pas trop comment ça marche. Je n'ai pas le temps de m'y intéresser, en fait. Avec tous mes leadsplans en cours. Alors. Salut, le bel one. En théorie, je peux faire descendre des trucs. Mais est-ce que j'ai besoin de le faire tout de suite ? Je ne sais pas. On va d'abord explorer un peu. De toute façon, là, il y a une porte bizarre. La porte est ornée d'un buste de Marcus. Il y a un trou à la base pour mettre un objet. Alors, vu d'ici, la forme du trou n'a pas l'air de correspondre avec le tube où il y a les sangsues. Mais allez savoir. Encore une note. Rapport d'enquête. Docteur Marcus, cofondateur avec le président Spencer d'Embrella Corporation, disparu depuis dix ans. Les résultats de ses recherches ont été étouffés pendant tout ce temps. Nous avons compris pourquoi, ici, au centre dirigé par le docteur Marcus, enfin, pas exactement ici, mais au sous-sol, en nous y aventurant, tout est devenu clair. Nous y avons trouvé des preuves des recherches du docteur Marcus sur un prototype du virus T baptisé « Précurseur ». Nous ne savons pas combien ont été contraints de se plier aux expériences, mais selon nos preuves, il y aurait au moins 20 individus concernés. Certains ont été délibérément éliminés pour garder le secret. On ne sait pas ce qu'est devenu le docteur, mais étant donné la croissance rapide d'Embrella Corporation, je ne peux m'empêcher de penser que ses recherches se poursuivent. Se poursuivent ? Oh là là, j'ai du mal. Oui, ses créatures vivent et continuent de se développer dans l'ombre. Ses choses, le fruit de ses recherches, infestent ce centre. Il manque que le reste du carnet. Très bien. Ah, ok. D'accord. Le grand sarzin qui fait ses devoirs. Très bien. Ayame qui a 21 ans, c'est pour en retenir. Ayame est timide. Quoi ? Je suis choqué. Alors, tu peux laisser le grappin dans la salle où tu as la machine à écrire avec le tramway pour après. Merci. Ça m'évitera de me trimballer ça pour rien. en permanence. Pour l'instant, Rebecca, je ne vois pas à quoi elle sert en bas. Ouais, le grappin, on va le laisser parce que ça prend deux places. C'est assez monstrueux. La seule chose que je pourrais faire, c'est faire basculer les rubans pour qu'ils soient réunis. Attendez, c'était là ? Non, ce n'était pas là. C'était là. Alors, comme je lis le chat de temps en temps, je me coupe un peu du jeu. À chaque fois, ils mettent la musique. Mais il n'y a rien. Il est en bas. Je peux peut-être aussi lui faire passer l'essence, en fait. Merci. Donc, le grappin, c'est encore une fois, et après, on peut l'abandonner. Très bien, merci Bazooka. Ah, parce que ça prend une place monstre. Hop, laissez. Alors, on va lui récupérer les rubans. Les rubans, s'il te plaît, merci bien. Alors, est-ce qu'elle avait accès à une machine à écrire en bas ? Je ne sais plus. Sans se mettre en danger. Ça, ça n'a pas l'air d'avoir la forme de ce qu'il y a au niveau de la porte. Attendez, on va l'examiner peut-être. Quoique, ce qu'il y a à l'intérieur, si, en fait. Ah, mais oui, il faut le... Comment ça s'appelle ? Le solvant spécial, là. Donc, je pense qu'en l'état, ça ne peut pas servir. Mais dès qu'on pourra l'ouvrir... Pourquoi je ne repasse sur elle ? Je me trompe de touche encore. L'espèce de sangsue a l'air d'avoir la forme de la fente qu'il y a dans la porte. Donc, je pense que c'est comme ça que ça s'ouvre. Mais il faut le produit pour pouvoir ouvrir le couvercle. La prochaine série que j'envisage... Far Cry Primal. Qui sort vers le 20, je ne sais plus exactement. Donc là... On va récupérer l'essence. Et on va tout faire basculer en bas. Tac. Tac. Parce que, bien entendu, ils ont besoin d'un monte-charge. Il ne peut pas le faire passer par le trou, là. Ce n'est pas possible. Alors, après, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un... Un zombie s'en suit en bas. Donc, elle ne peut pas trop se balader non plus. En coop ou seul ? Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu que du solo parce que... Je ne suis pas au courant pour la coop. Alors, c'est par là. Attendez, où est le... Non, c'est la porte après. Oh là là. Il y a trop de portes dans ce jeu. Donc. Oui. Qu'est-ce que tu envoies ? Tu ne peux pas mettre deux trucs à la fois ? Pour aller plus vite. Ah, mais ça ne prend pas de place, un ruban encreur. C'est lui, les cocktails Molotov. Je comptais lui donner de l'essence pour qu'elle fasse des cocktails et les disperser. Parce que lui, il en a quatre et elle, elle pourrait en avoir trois, du coup. Après, c'est vrai que lui, il a le lance... Oh, il a le fusil à pompe. Le lance patate, je l'ai laissé à l'extérieur. En tout cas, pour le moment, elle n'est pas en danger tant qu'on ne ressort pas de la salle. J'hésite même à faire une sauvegarde par précaution. Parce que je crois que là, ça va être un travail de jouets. Parce qu'on est bloqué en haut. Hop. Donc c'est sale. Elle peut faire des cocktails. Parfait. De toute façon, je pense que je vais la soigner. Ce n'est pas bon du tout de rester comme ça. Hop. Trop gros ! Ah, tu te fous de moi ! Bon, je lui envoie les cocktails et on refait remonter les bouteilles alors. But du PSG. Merci Ayame. Je suis tellement ravi de la prendre. Hop. Tac. Voilà. Toi, tu fais pas... C'est laborieux. Maintenant, tu fais passer les bouteilles. D'accord. D'accord. Sur Twitch, des petits lags. Ok. Donc ça... D'accord. Ça, tu peux le faire basculer en haut. Très bien. Salut Deadpool. Le tueur. Mais ton pseudo ne me dit rien. Ou alors si ça fait un petit moment, je ne sais plus. Donc toi... Bon, pour l'instant, tu bouges pas. Et toi, tu récupères les bouteilles pour te faire quelques cocktails. Et éventuellement, si je vois qu'il n'y a plus rien en haut, et qu'on est obligé de jouer avec Rebecca, je peux lui renvoyer des cocktails Monotov. Combiné. Sachant que les langues de l'essence, on en a laissé. Mais plutôt dans le jeu. Parce que ici, là, je n'ai plus rien à faire. Il y a la porte qui est verrouillée avec le truc en forme de sangsue. Donc il faut que Rebecca aille se frotter aux zombies sangsues qu'on a libérés en bas. En dégageant le passage. Donc on va lui donner les cocktails. Qu'elle puisse se défendre. Est-ce que je joue à GTA V ? Ça arrive, mais c'est très rare. De temps en temps, on fait du GTA Online avec la SNES. Ah, donc ça, c'est fait. Tac. Hop. Donc on a six cocktails. Parfait. On va se soigner. On est vraiment trop exposés, je pense. Avec le zombie sangsueux à côté, on ne va pas se balader comme ça. J'espère que je ne vais pas le regretter. Alors on a laissé une herbe en haut, ça je me rappelle. Et il y a un spray également, il ne faut pas que je l'oublie. D'ailleurs, de peur de l'oublier, je vais aller le chercher tout de suite. À quel level sur GTA V, je dois être 27, 28 ? Je ne sais pas, je joue très peu. Je n'ai pas fini tous les braquages, par exemple. Donc, très bien. On a encore une herbe à l'étage. Ça, il faut le garder à l'esprit. Le spray, on va le garder avec Billy. On va sauvegarder avec elle. Allez, 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 allez. En théorie, je peux effacer oui par-dessus. On n'a pas eu de gros soucis. Tu envisages de faire du GTA VI ? Le jeu n'a pas été annoncé, donc pour l'instant, rien de prévu.